Salut les bricolos ! Aujourd'hui, on installe notre premier sabot. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo parce que je voulais me focaliser au maximum sur le chantier pour avancer le plus vite possible parce qu'à partir de maintenant, je vais devoir m'absenter pendant au moins deux mois. Mais je vous rassure, j'ai pas mal avancé cette dernière semaine et j'ai tout filmé. Donc j'ai un énorme travail de déroche et de montage à faire pour vous montrer tout ça. Mais en tout cas, j'ai de la matière. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout monter régulièrement pour sortir une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours. Je vais faire de mon mieux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de trucs à vous raconter. Notamment, bien évidemment, sur la construction du solivage. D'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo puisque, après la théorie, on passe à la pratique. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai fait pour installer le premier sabot de la première solivre. Il s'agit d'une vidéo tournée directement sur le chantier. Et c'était la première fois de ma vie que j'installais un sabot. Du coup, cette vidéo est moins fluide qu'habituellement. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer comment je fais quand je découvre une nouvelle activité. Et oui, comme tout le monde, je galère. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Parce que des fois sur YouTube, on a l'impression que tout est facile. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous détendre en me voyant galérer. C'est cadeau. Ça, c'est notre première solivre. Il faut qu'elle soit à 5 cm de ce mur. Or, à cause de ce boulon, je ne peux pas mettre un sabot normal. Je ne peux pas, il ne rentre pas. Donc, je suis obligé de mettre un sabot avec les ailes à l'intérieur, comme celui-là. Et en fait, je me posais une petite question parce que je vous montre le sabot. Il n'est pas totalement d'équerre. Vous voyez, je peux faire comme ça. Et donc, moi, je me demandais comment je fais du coup. Est-ce que je l'installe pour que le dessous soit bien plat ? Mais à ce moment-là, ça, c'est un peu évasé. Est-ce que je le contrains ? Sachant qu'en plus, le sabot, il fait 64. Mes solives, elles sont censées faire 63. Mais en réalité, elles font plutôt 62. Donc, comme d'habitude, quand j'ai une question à laquelle je n'ai pas la solution, j'ai cherché sur Internet, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Et j'ai demandé à Mathieu, à Mathieu David. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous mets sa chaîne là ou là. Enfin, bref, je vous mets le lien de sa chaîne. Et en fait, lui, il me dit qu'il faut que j'ai un côté qui soit parfaitement bien calé. Et grâce à mes entretoises, j'arriverai à avoir une bonne stabilité de mes solives. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce sabot-là, je vais l'installer d'aplomb pile à 5 cm du mur, là, sur ce que j'ai tracé ici. Et en fait, ma solive, elle viendra là. Et ce que je vais faire, c'est que pour l'accrocher, je vais le contraindre et je vais le fixer en le contraignant. Je n'ai pas besoin d'avoir un sabot qui va avoir une charge très importante. Je vais donc les fixer partiellement. Et alors là, il y a des règles. On ne fixe pas partiellement comme on veut. En gros, quand on fixe partiellement, il faut fixer tous les trous qui sont proches de l'angle qui est là. Donc, pour celui-là, c'est les trous qui sont là. Et pour le sabot, comme ça, pour celui-là, c'est les trous qui sont ici. Ceux-là, il faut tous les fixer. Et après, sur le côté, vous fixez en quinconque. C'est-à-dire, vous fixez le premier là, le deuxième là, le troisième là, le quatrième là, et puis le dernier ici. Ça se calcule aussi, c'est en fonction du poids que vous allez avoir sur le sabot à cet endroit-là. Mais moi, je suis hyper large. Je ne l'ai plus en tête là, mais je me demande si en fixation partielle avec des clous comme ça, je me demande si je n'ai pas 3 tonnes ou un truc comme ça, alors qu'en fait, j'ai besoin de 250 kg. Voilà, moi, du coup, je vais fixer mon sabot. Ça, c'est la bonne hauteur, normalement. Je vais vérifier. Ouais, je suis bien. Donc là, je suis parfaitement à la bonne hauteur. Je vais me mettre, pour être pile, sur mes 5 cm. C'est franchement, pas évident. C'est pas évident du tout, quoi. Parce que le truc, il se décale. Ah, c'est chiant. C'est hyper chiant. Bon, c'est mon premier. J'espère que je galère vraiment après, mais là, franchement, c'est pas ouf. Ouais, peut-être falloir passer aux vis. C'est peut-être plus facile, quand même. De ce côté-là, je n'ai pas de place, donc je vais être obligé de mettre des vis. Mathieu m'a dit de fixer que d'un côté, mais je me demande si ce serait pas malin de faire une cale. Une cale, ici, et de visser la cale avec. Comme ça, le truc, il ne bouge pas, quoi. C'est effectivement ce que j'ai fait pour les sabots à L intérieur. J'ai rentré en force un bout de bois de environ 1 mm d'épaisseur entre le flanc du sabot et la solive, que j'ai ensuite vissé ou cloué. Comme ça, la solive est parfaitement immobile. J'aurais bien aimé vous montrer une photo, mais j'en ai pas. Et cette partie du chantier est actuellement inaccessible, parce qu'on est en train de faire les travaux de toiture pour installer les Vélux. Et là, c'est le déluge, donc en fait, tout est barricadé. On a tout protégé. Et donc, du coup, j'ai plus accès à ces sabots. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format un peu plus chantier vous plaît. Ça a intérêt, parce que j'en ai pas mal à venir, où j'ai filmé directement sur le chantier en vous expliquant ce que je faisais en live. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, les commentaires. Enfin bref, vous connaissez la chanson pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501